Musique Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection Éco des heures. Aujourd'hui, nous allons parler de production artisanale et aussi de la journée internationale des monuments et des sites et d'autres informations vous seront développées tout de suite après la pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la télé pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, boutin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise, 1h30, 1h45 a.m. 7h30, 7h45 a.m. Éco des Arts, votre projecteur artistique. De retour après la pause, dans le but de booster la production artisanale haïtienne, nous avons eu dans nos studios Anisa Betsy pour la promotion d'une froire gastro-artisanale liée à cette cause au micro de Estime Yves et de Joseph-Philippe François. ... C'est un peu artisanal. Il y a un gastro, il y a un manger des pays, il y a un accès sur les sandales, bijoux, irades, bourses, cocktails. Il y a un produit de belles bagay. Nous faisons un objectif pour nous booster la production de l'akai. Parce que nous avons un bon site, nous avons une période difficile pour les designers. Nous ne pouvons pas vraiment participer. Nous ne pouvons pas participer à la créativité. C'est le Salon de la créativité. Comment vous pouvez participer à la créativité en tant qu'exposant? Qui a contacté à la créativité en tant qu'exposant? Pour participer à la créativité, nous avons écrit sur le 38-08-4949. Pour participer à la créativité, nous avons une inscription disponible. Nous avons toujours été inscrits. Nous avons jour au contact. Nous avons eu cette journée. Nous avons eucle à la créativité en tant qu' doświad de plus d'informations. C'est pour ça que la créativité, c'est pour les artisans. Pour valoriser les talents des jeunes, l'agence Golden Stars a lancé un concours basé sur la beauté, l'intelligence et la culture, suivant un extrait au micro de Estime Yves. Et pour continuer ensemble avec nous, il y a un ensemble d'autres concours pour déterminer qui est ce qu'il y a. Selon les organisateurs, les conditions de participation au casting sont très simples et très applicables à tous ceux et seuls qui veulent s'inscrire à ce concours. Pour les gens qui participent dans le concours, il y a besoin de passer le casting. Le 25 ans, il y a besoin de 500 group pour participer dans le casting. Le 25 ans, il y a besoin de 100 group pour participer à ce qu'il y a besoin d'être plus de 100 group pour participer à ce concours. Le 25 ans, il y a besoin d'être plus de 100 group pour participer à ce qu'il y a besoin d'être plus de 100 group pour participer à ce concours. J'ai besoin d'être plus de 100 group pour participer à ce concours. C'est un concours qui est très amusant, qui est intéressant, et qui vient d'aventurer ensemble avec une Côte d'Insels. Le 18 avril 2021, marquant la journée internationale des monuments et des sites, l'INAPA, l'une des institutions évoluant dans le domaine, avait organisé une activité afin de célébrer cette journée. Une équipe d'éco des arts était sur place. Suivant un reportage signé estimé Yves et Josephilly-François. Depuis tantôt 39 ans, la date du 18 avril fut la date officielle retenue par le Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS, auprès de la 22e conférence générale de l'INESCO, comme date de la célébration des monuments et des sites. C'est une activité, bien entendu, qui est liée depuis 1982 et ICOMOS, qui sont vrais partenaires en format de ONG, mais l'autre de ONG, ce n'est pas dans le format de ONG que nous connaissons traditionnellement. En fait, ICOMOS a initié, institué, y a un bagage qu'il y a une journée internationale des monuments et des sites. Et les concernés mondialement ont différents pays, différentes sociétés, c'est-à-dire les monuments et des sites, justement tout ce qui a à voir avec notre passé, lieux, sites, personnages, etc., mémoires, etc. En prélude à cette journée de célébration, l'Institut haïtien en patrimoine et tourisme, INAPAT, avait organisé une série d'activités parallèles à cette grande journée à la date du 16 avril 2021 dans les locaux des études post-graduées de l'Université d'État d'Haïti, à Paco. On a quatre journées, d'abord, il n'y a pas de qui s'institut haïtien patrimoine et tourisme qui réfléchit sur les relations qui ont gagné du point de vue historique de nos monuments et de nos sites sur comment en Haïti nous capables de vivre à travers réflexion et à travers yon quatre pratiques de mettre bagay sa yon en valeur pour créer ressources, pour créer financement, pour pôter baie communautés ou moyen pour yon vivre desamment et puis bien en fonction de l'histoire. Jounen Jodia représente plusieurs bagay pour INAPAT. D'abord, c'est yon façon pour nous-mêmes, dans INAPAT, pour nous réunir tout acteurs qui ont réfléchi et qui ont intervenu dans le domaine culturel, surtout parce que lorsque l'on a parlé de monuments et des sites, nous avons changé de patrimoine, qui est le patrimoine culturel. Donc, Jodia, c'est une journée de symbole et explicative pour le travail INAPAT, qui est un moment pour INAPAT, pour l'ouvrir au public national et au public international. Bon nombre de professionnels dans le domaine de la culture et du patrimoine ont répondu présents dans le cadre de cette grande activité. Pour ceux qui, empêchés par la distance et dans un contexte post-COVID-19, certains intervenants ont tout de même marqué leur présence par des vidéoconférences afin de délivrer leur message. Tel a été le cas de M. Elmedi Agmoupa, chargé du bureau de l'UNESCO en Haïti, et M. Kenry Kademezwar, professeur à l'Université d'État d'Haïti. L'une des interventions marquantes de cette journée fut celle de l'architecte Henri Robert-Jolibois, ancien directeur de Lisbon. Cette notion de partager le bien commun, de travailler le bien commun, le système de l'action du monde, va utiliser cette notion, et l'utilise jusqu'à présent dans pratiquement toutes les actions, toutes les organisations. Le bien commun. Si vous avez un ennemi, vous pouvez un plus petit dénominateur commun. Vous pouvez quelque chose qui permette qu'on travaille ensemble sur la construction d'un espace positif, non destructeur. C'est ça, le concept. Cet type d'activité permet aux étudiants et aux professionnels du patrimoine de mieux connaître et mieux appréhender les complexités qui viennent avec la notion de patrimoine afin de mieux gérer la diversité du futur au bien de tous. Vous connaissez spécialement l'Ila, non seulement étudiants pour découvrir le monde qui a évolué là-dedans, mais en plus de ça, pour connaître l'importance du patrimoine et l'importance pour sensibiliser l'autre monde. Même si vous parle maintenant, c'est important pour nous tous, parce que avant tout, m'pap dit que le pays a, parce que l'humanité a l'histoire en commun, donc m'ourette croyez que les gens se présentent dans l'activité a. Si nous nous sommes ennemi à l'histoire en commun, comme si nous nous comprenons ce qui se passe, nous nous metons en point commun pour nous conquérir les gens au futur, nous nous sommes ennemi. Merci d'avoir suivi Eko Deza. Restez branchés la télévision innovante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !